et bonjour internautatrice et internautateurs ici gael pour les jeux du signe avec éternel l'éternel éternel et coucou et voilà et donc le défenseur du grand plan avait décidé de venir de nous raconter des jolies histoires pour faire dodo et on va le recevoir comme un c'est sûr qu'un coup de massue tu fais du gros dodo c'est ça allez l'ensemble je peux join parce qu'il arrête pas de gueuler ça m'énerve ça prend un peu la tête le timbri qui fait de la cloche et et quasimodo il décroche la cloche il lui appose dessus ça le recourt au compétent dans ce qu'il est pas sûr car nos or c'est du gros sorus c'est du petit niveau on a déjà fait cette bataille sensiblement la même ça avait peut-être été plus intéressant pour le coup avec l'autre armée qu'il y avait quoi qui avait les les armes de les équipes d'armes ouais les équipes d'armes ah oui si vous dis d'ailleurs tu avais la battre la précédente qu'on a fait comme ça tu avais et ta ratling et ton jesai je crois je crois que ta ratling avait pas foutu grand chose elle n'arrivait pas à choper une seule ligne de tir la thé catapulte ya moyen qu'elle se fasse de même que ton sorcier et moi je vais faire du kating ouais ouais il faut pas ce que j'avais fait je lui avais une partie de son nom est quasiment un tiers de son armée oui oui effectivement la ratling qu'il n'arrivait pas à choper de vue elle avait rien foutu j'avais peut-être six kills de toute la partie et ça m'avait énervé en plus je peux tu vas beaucoup que j'ai pas la même carte il a beaucoup qualité parce qu'il ya plein plein de monde alors c'était tous du poison ça c'est bien on a des standards quand même à tiens c'est intéressant celui qui suit à qui tu as mis la bannière il est plus poison il est magique du coup oui c'est peut-être pas intéressant du coup et à non t'en a un qui est pas poison et le dernier pas poison celui qui t'a mis la bannière de vitesse qui ne sert d'ailleurs pas à grand chose parce que le strider il l'a déjà c'est le plus six de vitesse eh bien du coup je vais peut-être je me mettrais sans doute un petit peu plus dans le coin t'es où l'histoire de de l'empêcher de me flanquer comme il a quand même beaucoup d'unités moi pas beaucoup donc ouais prévois prévois de te mettre loin je te rappelle qu'en plus c'est des hommes lézard donc ils ont le snif ouais ils ont un snif naturel des hommes lézard d'accord tu me dis quand c'est bon on va dire c'est bon on va voir comment il est réparti il est fini donc ouais peut-être planque toi davantage l'avantage c'est qu'il n'a aucun cas de bouclier ça c'est bien moi je vais remettre je vais reculer un peu je vais je vais me mettre en boule moi pour vraiment essayer de minimiser sa sombre je le prendrai sur le côté quand il sera quand il sera réorienté pour te foncer dessus alors le problème c'est que c'est que du guerrier des clans que j'ai juste une l'origine de la voque j'ai non non j'ai le régiment de renom à une gamine de chocs de renom ouais garde du conseil c'est que c'est un petit large et dommage de quoi les souris c'est assez des petites entités c'est pas c'est pas c'est pas les croquis corps je veux non mais je pensais que c'était un moment c'est de l'infanterie de base de base de l'infanterie niveau 2 je l'envoie une invoque sur le côté ouais elle choque même pas de debuff au fur et à mesure non non sinon ils ont ils ont juste un debuff quand ils ont moins de 50% de renomage je fais voie quatre oui je sais pas trop ce qu'il fout avait il en marche en fait il est certain qu'elle est servi à grand chose je les ai mis un peu trop au bord c'était pour malin je reconnais mais ensuite j'en ai alors sinon aussi à la limite ce que je vais faire c'est que je vais faire des invoques devant moi mais c'est ça en fait tu blindes tu blindes ta ligne c'est plutôt ça qu'est-ce que j'ai comme sort je peux en plus invoquer des commandes et vermines de choc ça c'est bien par contre une bonne avoc qu'est ce que ça fait ça commandement plus 20 vigueur par seconde et j'ai un sou tata tata ralentis 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 j'ai été détecté ok pour ce nom c'est de soi il ya deux unités je vais les prendre et puis on va commencer le kite tu es là pour ça aussi c'est ça non je voulais juste pas qu'il détourne toute son armée mais ça a pas l'air d'être d'être le plan ouais le skirmish là c'était un peu long j'ai trouvé ah oui il en a détourné beaucoup là quand même ce qui remise on a dit ah ouais les catapultelles se font effectivement à ses plaisirs victime de foudre ma gueule 14 alors commençons à lancer des sortes non c'est bon 3 oh c'est un beau fait sur ce sort il faut quand même que je pense à les faire mes invoques ah oui elle coûte 20 en plus bah c'est l'avérine de choc quoi c'est alors attends 3 unités en moins de mon côté c'est bien du coup ça là ça lui a fait faire de l'accordémon il arrive au compte bout de chez toi invoque unité de vermine de choc ok et en évolué invoque unité de vermine de choc épais bouclier donc celle de base c'est avec elle barde oui mais en l'occurrence tu t'en fous un peu si c'est peut-être que ça l'épée bouclier sont si elles sont meilleures sont anti-infanterie bouclier servira pas grand chose mais l'anti-infanterie peut être ça dépend combien ça coûte ça coûte 20 à mon plus cher non non ça coûte pas plus cher allez c'est bon c'est bon c'est nettoyer c'est bon 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 je vais comme je mettrais mes deux armes et dessus je l'envoie complètement contre contre les invoques et puis ensuite tu fais un gros blob et tu lances des sorts et tu m'attraques et la catapulte et ensuite je ferai comment je ferai j'utiliserai mes trompeux régulière s'il reste quelque chose je suis en train d'y arriver dans le dos les frondeurs se font relativement plaisir aussi il n'y a rien qu'à de bouclier donc c'est du coup c'est pas mal ah tiens toi tu vas relire adieu là il C'est parti ! Bon, il y a un peu de frame fire aussi. Oh, je s'en fous, c'est de l'invoque. C'est vrai. Ça y est, il flit. C'est l'œuvre. Allez, je vais terminer les batailles. Ok. On ira le nettoyer avec les deux armées juste après. Ah ouais, 18 000, 17 000 pour les deux kata. 15 000 pour le lord. J'ai un coureur d'égout qui est à 11 000. Ah, les combats en bouboule dans le coin. C'est tellement moche. C'est comme ça que tu m'as appris à jouer. Tout de suite. Ah bah non, mais avec les nains, c'est comme ça que tu m'as appris à jouer. Tu fais deux lignes d'infanterie, des arbres à l'étrier derrière, et tu tiens. Et des catapultes. Et voilà, et quand t'as des catapultes, c'est encore mieux. Le problème des canons et des arcs busiers, dans ce cas-là, c'est qu'ils ont pas de lignes de tir. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre des arbres à l'étrier. Moins puissant, mais au moins, ça n'a pas besoin de lignes de... Le seul problème des nains, c'est que ça n'a pas de magie. C'est ça. C'est un peu ce que je crains avec les nains du chaos, d'ailleurs. C'est qu'ils vont pouvoir faire de la bouboule, avec tout pareil que les nains, mais de la magie en plus. Ouais, mais je sais pas. Ce sera peut-être... A mon avis, c'est quand même plus mobile que... Ils ont quand même des vraies unités de cavalerie. Ils ont des vraies unités volantes, ils sont à... Hop. Ça fait 3850 PO. Et bien, tout ça pour ça. Et en plus, du coup, il termine le tour chez moi. Un tour. Quatre, cinq combats. Oh putain la vache. Interception souterraine. Oui, ça va être rapide. Il a un héros et un Lord. Attends, je vais juste être assigné, mais... C'est la fuite. Qui est-ce que je vais laisser ? Plutôt au centre, là. Tac, tac. Allez, boum. Oui, ça fait... Ah putain. Et la Norska qui a mis son accord commercial avec moi. Ah, ceci étant, Cracadrac, oui, est en train de se faire assiéger par l'hoste de l'apocalypse. Et oui, mais je ne comprends pas. Putain, il n'arrive pas à me dire que... Que les villageais a prévu d'attaquer ma cible que je lui ai posée il y a 100 ans. Mais non. Ah, dernier bastion, Gobelin. Non, non, même pas. Parce qu'en fait, c'était juste... Je n'ai pas compris. Il m'a attaqué avec juste son armée, en fait. Skarsnik. Ce qui fait que là, il y a encore toute sa garnison. Qui était clairement le plus gros de son armée. Evacue la Tsarine. Oh putain, c'est bien la Tsarine. Portée de campagne, plus 10%. Attaque d'engelure. Provoque la terreur en combat contre Kislev. C'est bien. Alors, les nains n'ont pas bougé. Pardon ? Ah, du coup, il y a une rébellion. C'est quoi ce bordel ? Bon. Ah ouais, putain. Comment il a reculé ? Comment il a reculé ? Comment il a reculé ? Alors, toi, t'en es au niveau recrutement. Derrière ça, tu veux aller me faire un petit essou de l'arrivée ? Oh putain, l'efficacité de l'assaut de garnison quand... Sur des persos un peu développés. Ça fait une quantité de dégâts. Et encore un héros immortel. J'adore. J'ai recruté mes nécromanciens niveau 20. Allez. Il n'y a plus d'homme lénard. Il n'y a pas de lénard. Et derrière ça, je lui prends sa ville. Est-ce que je vais m'emmener l'autre ou pas ? Bon, je vais enfin avoir ma troisième vraie armée qui va être prête. Troisième vraie armée, ah oui, d'accord. Oui, on est sur de l'armée endgame là, du coup. De l'armée full point violet, full point bleu. Et quasi full unité éthérée. Désolé pour les multiples interruption. Ah non, bon, tu n'as pas grand chose à faire. Si, du coup, je vais aller prendre Valayaz. Et il me faut. Ah. Ça veut bien se remettre à bouger. Si, un jour, ça veut bien se remettre à bouger. Hop. Ok. Ça, c'est géré. Là, je vais assiéger parce que je ne peux pas faire grand chose d'autre. Au passage, je vais défoncer. Ouais. Ça ne passe pas. Il y a risque de sortir. Au passage, je vais aller défoncer des petits flacidements. Hop, il y a une province de plus. Je vais peut-être te la filer, là. La province est plus simple. Parce que pour toi, elle sera verte. Pour moi, elle est rouge. D'accord. Je me vois. Une armure, moins un. Ah, c'est à dire ça. Comme j'aurais maxé ça. Puissance des armes. Allez. La lampe à caraco-ypique, c'est pris. On monte sur Gengor. Alors, j'ai un nécromant à monter, niveau 20. C'est un héros ou c'est le... Non, non, c'est un héros. C'est n'importe quoi. Bah, je peux en recruter 20, comme ça, des niveaux 20. Voilà, voilà, voilà. Hop. Tac. Alors. Ah, merde, ici. Ouais, demain. Ti va, ça, c'est une pièce. Euh... Ça, tu vas te m'occuper. C'est pour pousser ça. heuuuuh est-ce que je m'en cogne ? Peut-être pas je m'en cogne pas c'est ça que j'ai mis en fait c'est que j'ai actuellement j'ai un necromon que j'ai depuis quasiment le début qui est que niveau 18 là maintenant ceux que je recrute sont déjà niveau 20 alors j'ai toi qui veux mourir QUOI ? oh putain mais sérieux là t'essayais de faire du nain ? oh la 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 mais l'armée elle est tellement dans le mal elle a rien ouais mais c'est du nain ça fait partie à mon avis des armées qui en réseau auto sont un peu fumées parce qu'ils ont tellement d'armure il m'annonce une perte moyenne quoi j'ai tellement pas envie de la jouer celle-là sachant que j'ai que cette altine à taper derrière je vais quand même devoir la jouer quoi ça me saoule j'en ferai peut-être pas beaucoup plus d'ailleurs ouais effectivement ça sera ça ah c'est l'armée de trottes avec mes pertes moyennes c'est ça quoi parce que là même euh même ces drapes de feu ils vont se prendre une charge dans la gueule qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent quoi alors le truc c'est que c'est du dégât enflammé donc contre toutes les unités qui ont la régène de base ils auront pas le temps quoi elles ont 25 de vulnérabilité au feu donc des horreurs de la portée je dis pas mais et même je vais te dire je vais leur tirer et tuer un coup de canon c'est ça c'est surtout ça tu vas les défoncer à distance ça va être eux qui vont être obligés de s'avancer même pas de tueur y'a rien c'est ça et il est en marche forcée donc il est nettoyé au temps faire briller ouais mais on a 120 d'armure alors du coup on est pété en réseau c'est ça 90 d'armure quand même les guerriers d'éclat les vermines de choc ok allez enjoy ouais je vais rester en retrait en fait je m'attends qu'ils me font dessus tu me dis que le pack master est sur horreur de la portée maintenant oui ça c'est bien j'ai un âge de la peste je peux faire des avocs en plus oui et mais d'autres ont carrément j'en ai pas sur les hauteurs parce que sur les hauteurs je serai face au bois non en fait il faut que je me mette comme ça je change complètement d'angle plus que eux ça changera pas grand chose pour moi hop tac tac hop alors tac tac tu me cible c'est drac de fer il y a des longs bars qui ont reculé là sous le tir du canon c'est quoi la grosse bouboule violette devant ? c'est un debuff qui fait du dégâts par seconde et qui baisse le commandement d'accord allez c'est pas très précis là ouais bah écoute allez charge oui chopez 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 mordi l'oeil il est pas il mord de l'oeil longtemps ah si le mord le remonte ouais ouais puisque c'est ça moi j'y vais il y a pas de raison que s'il y a que lui a refait nous la JT était hors de la portée par contre je sais pas pourquoi j'ai des mes gars et des clans ont pris cher il y a plus de truc de faire bah si si parce qu'à fait ils ont tous eu un sort de bombardement en fait les nains j'ai l'impression une capacité d'armée qui fait un bombardement un espèce de vent alors ouais évite de trop tirer sur mes unités par contre j'ai arrêté de tirer sur les drags de fer je suis gentil c'est gentil ouais là tu m'as fait mal là là tu es en train de défoncer le packmaster le packmaster tu l'as mis midlife avec deux tiers de canon oh putain désolé j'ai invoqué des rogues ok celui-ci étant du coup est-ce que je peux le res est-ce que je peux lui régén allez c'est bon je peux le régén c'est vu qu'il est sur hors de la portée ça marche c'est bon allez trott arrête de jouer avec ta nourriture c'est bon voilà 23 pertes il fait 31 31 victimes le maître de meutins la vache c'est une horreur de la portée c'est ça d'accord c'est pas c'est pas plus compliqué en fait là maintenant t'es en fait t'as 4 heures de la portée quoi c'est ça j'ai 4 heures de la portée 2 raogres mutants et 4 raogres moi ça me va très bien pour faire mes groupes oui effectivement les pertes moyennes là des fois vraiment on déteste ce jeu ça comment faire perdre du temps pour rien exemple de mission scaven vous quatre oui oui vous allez à la ville vite vite tuer chose homme à la tour magie ramener j'adore l'escalotte toujours une passion pour cette pour cette race hop là ah c'était très 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 utile je vais même pas faire armée reconstitue quoi tellement c'était ridicule par contre je vais aller choper ah mais c'était même pas le tour adverse là non non je sais plus où on était parce que costel team alors sauf que je je pense que je vais gérer le reste et puis je terminerai par costel team et on fera au prochain épisode euh là c'est sympa ça aussi je suis à portée oui le dessous c'est bien aussi en même temps c'est son armée la plus faible qui est à portée donc normalement ça doit aller celle là est pas à portée non je crains pas grand chose hop hop toi d'aqui d'aqui hop hop alors toi toi du coup est-ce que t'as toi ah oui c'est toi qui a ce siège ici allez mettre assassin les seigneurs assassins ils ont des ils ont des armes de tir ouais oui ah oui d'accord j'aime pas trop je m'emmerde à essayer de la prendre celle là elle est pas pour moi elle est plus mort c'est plus alors effectivement je sais pas pourquoi je m'emmerde à la prendre celle là euh si pour éviter qu'il me refasse pop des armées dans le dos voilà ça n'a pas l'air de vouloir s'en occuper il peut arriver ici pour aider la défense rapidement que je puisse la voir en action de cette armée ça va être sympa ça peut-être me prendre hop j'ai des sous ah merde je suis un petit robe ici là je fais une sortie d'effet écranante putain ouais c'était d'une en plus pareil en le faisant à la main je vais encore voir du combat à faire ouais donc ça c'est à gérer ça c'est à gérer j'aime bien buff du seigneur du seigneur vampire capacité active 50% de résistance ultime pendant 30 secondes avec un cooldown de 90 secondes y'a pas de soucis pour une créature qui régène y'a aucun problème pas du tout péter hop c'est géré c'est géré tout ça c'est géré eh bien j'ai plein de trucs à construire du coup oui l'ordre d'autre move mais c'est normal à sa façon j'ai quand même tout ça ça résout le problème je suis aussi où ça ah oui c'est vraiment que pour faire du sous pour faire du sous on fait ça parce que ça fait moins d'entretien pour les guerriers des clans ensuite de l'ordre public nid de la croissance nid aussi ça j'ai vraiment y'a un bâtiment je n'arrive pas à comprendre son intérêt si bon revenu généré 60 bon mais comme les autres à la limite celui-ci qui fait moins de je dis pas mais c'est vraiment une bonne idée non hop j'ai dépensé mes trente mille derrière ça je vais avoir deux combats qui vont de nouveau me rapporter c'est quoi c'est quoi c'est la croissance bien donc on pourrait croire que j'ai fini mais c'est pas du tout le cas là encore rapide à trois passagers plus en morse et alliance défensive allez un jour ou autre je vais te confédérer toi ah tiens ça a été pendu d'ailleurs comment il a pété la tronche la Wurzag ah alliance militaire même c'est une connerie hein ouais c'est une connerie mais je vais quand même le faire j'aime ma déploie de Wurzag il est dans le mal là et ça me gonfle là il arrête pas de me déplacer ma caméra je suis en diplôme oui mais il me déplace ma caméra jusqu'à la il fait n'importe quoi quand jusqu'à la province des elfes sylvains à chaque fois ah des elfes sylvains quoi je sais pas pourquoi je construis ça et je construis ça bien alors donc il me restera deux combats à faire mais on les fera au prochain épisode avec un nez devant les pieds où est-ce qu'ils sont ? où est-ce qu'ils sont ? où est-ce qu'ils sont là-haut ? donc j'ai deux gros combats à faire on commencera par quoi ? on commencera par Costal Team je pense que ça va être le plus simple déjà on va voir si ça ne peut pas passer en moto c'est pas impossible victor de justesse perte moyenne en fait ça passe en moto et comme je suis chez moi j'ai 11% de régène ou 3300 thunes ou 3300 thunes 3300 thunes 3300 thunes hop tac encore plein de notre jeu magique j'ai la possibilité de passer en vitesse on marche forcée et je retourne est-ce que j'ai d'autres armées qui m'emmerde là ? oh putain c'est pas possible du coup ça m'a foutu en guerre contre 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 les norsques qui étaient qui sont voisins aussi putain de quoi faire ? le fait que la légion de bah oui mais c'est c'est vassaut ouais bah oui oui c'est ça c'est vassaut donc c'est pour ça donc je vais aller là hop je régenre je développe hop hop toi je sais pas pourquoi tu développes mais je vais pas dire non hop alors qu'est-ce que tu me proposes ? j'écoute messe oui plus de portée de déplacement imprégnation poison et 10 mieux assez en zone c'est pas mal ça diminue défense attaque armure c'est plutôt sympathique amélioration de bâtiments possibles pour s'y avoir fini et ben non j'ai récupéré 9 milles de tubes on va plutôt aller sur les gros bâtiments ah j'ai pas vu je peux passer un settlement niveau niveau 5 jj il faut qu'un mille faut qu'un mille po bien et donc le programme à suivre au prochain épisode c'est la sortie mais elle a ré assiégé derrière ah mais non c'est pas qu'elle a lâché ouais mais ce qui n'est pas normal mais c'est ça c'est qu'elle n'a pas lâché le siège et le truc c'est que là maintenant il ya des nains en plus oui mais moi j'ai aussi apporté une armée en plus à taille dans mais toi d'accord voilà donc je te montre mais tu ne va pas puisqu'on va arrêter l'épisode là et on va arrêter tout court voilà j'ai j'ai comme une vraie armée avec les vrais ventes c'est un peu plus costaud voilà ah oui je sens plus son armée l'armée naine à côté c'est pas c'est pas fou c'est ça je suis en défaite écrasante 1 il te met en défaite écrasante mais c'est n'importe quoi voilà on aime mais en rêve tu roulent dessus là tu roules ta tête sur le clavier tu gagnes quand même c'est ça ils sont tous ils sont tous en 7 1 c'est c'est les armées d'aradien donc oui je pense je pense ouais avec les dracs avec les marteliers ouais on espère que l'épisode vous aura plu messieurs dames il vous fait des bisous et on vous dit à bientôt merci